... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Marisol Touraine. La ministre des Affaires sociales et de la Santé a été auditionnée la semaine dernière par les sénateurs de la Commission des Affaires sociales à propos du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Ce texte qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale au mois d'avril va être l'un des textes phares de la rentrée parlementaire pour le Sénat. Sa mesure la plus médiatique, la plus polémique également, c'est la généralisation du tir payant qui va permettre aux patients de ne plus avancer aucun frais lors des consultations médicales. Mais voilà, les médecins sont vent debout, ils craignent à la fois les lourdeurs administratives et les délais de paiement. Mais au-delà de cette mesure, ce texte comprend des mesures extrêmement diverses comme la suppression du délai de réflexion pour les interruptions volontaires de grossesse, également la mise en place du dossier médical partagé ou encore les paquets de cigarettes neutres. Tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat, à celle de Marisol Touraine, la ministre qui a été auditionnée par les sénateurs de la Commission des Affaires Sociales, présidée par Alain Millon, également co-rapporteur du texte. Vous allez donc entamer l'examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé qui a été adopté à la mi-avril en première lecture à l'Assemblée nationale, par l'Assemblée nationale. Et il s'agit d'un texte nécessaire. Vous évoquiez, M. le Président, les délais relativement rapprochés maintenant de l'examen en séance, mais je crois que ce temps doit venir. J'aurais pour ma part souhaité qu'il puisse venir plus vite, parce que, d'abord, nous disons souvent que l'examen des textes prend trop de temps, s'étale trop dans la durée, et il est nécessaire que nous puissions conclure le processus, mais aussi parce que le processus a été engagé il y a maintenant assez longtemps, à travers une concertation sur la stratégie nationale de santé qui a mobilisé les acteurs de terrain partout sur le territoire au cours de l'année 2013 jusqu'au début de l'année 2014. Donc, nous parlons d'un processus lancé au printemps 2013 qui s'est achevé au printemps 2014, qui a donné lieu à plus de 200 réunions, qui a mobilisé des élus, qui a mobilisé des élus locaux, des élus nationaux, qui a mobilisé des professionnels de santé, des représentants des patients. Et, au fond, s'est exprimé à l'occasion de cette consultation, de cette concertation, l'expression d'une urgence. Urgence exprimée par les Français, quant aux difficultés qu'ils ressentent pour accéder à des soins, pour s'informer, pour se protéger. Urgence aussi exprimée par les professionnels de santé qui ont besoin de cadres nouveaux pour accompagner leurs patients en développant une médecine de parcours. et urgence aussi pour notre système de santé, qui doit être modernisé pour rester performant tout en restant accessible à tous. C'est une nécessité. Ce projet de loi est donc le fruit d'un long travail, d'une forte concertation, et il poursuit un objectif, celui de permettre à notre système de santé de répondre aux grands défis auxquels il est confronté. Ces défis, vous les connaissez. C'est le creusement des inégalités de santé, le développement des maladies chroniques qui accompagnent le vieillissement de la population. Notre système de santé a, pour l'essentiel, été façonné ou largement façonné au sortir de la Seconde Guerre mondiale et forçait de constater aujourd'hui que notre société a évolué, le quotidien de nos concitoyens aussi, et par la même, évidemment, les besoins qu'ils expriment ou leurs besoins objectifs en matière de santé. De la même manière, les professionnels de santé ont un exercice qui a évolué et donc des changements sont nécessaires. Et ce constat est très largement partagé. C'est ce constat qui est aujourd'hui sur la table et qui amène à proposer le projet de loi dont nous discutons. Trois grands axes viennent le structurer. La prévention, la proximité des soins et les droits des patients. La prévention, d'abord, qui doit être le cœur de notre action parce que beaucoup de maladies pourraient être évitées et qu'il nous faut aider nos concitoyens à mieux se protéger. La démarche qui est la mienne, elle est simple. Elle est plus compliquée à mettre en place. Mais l'idée qu'il anime, elle est simple. Elle est de dire que nous devons donner les moyens à nos concitoyens d'avoir plus d'informations, de capacités pour avoir les comportements adaptés, adéquats pour une bonne santé. Il ne s'agit pas d'imaginer que d'en haut, on peut normaliser ou normativiser tous les comportements, mais outiller, armer nos concitoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir des comportements mieux adaptés à leur santé. Les mesures concrètes sont nombreuses. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais je veux insister sur la place de la jeunesse dans cette nouvelle stratégie de prévention. L'éducation en santé commencera dès le plus jeune âge avec la mise en place d'un parcours éducatif de la maternelle au lycée. Nous nous donnons de nouvelles armes pour lutter contre le tabagisme qui frappe nos concitoyens tout jeunes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je veux faire de la génération d'enfants qui naît aujourd'hui la première génération d'adultes non fumeurs. Avec la mise en place du paquet neutre ou l'interdiction de fumer en voiture en présence d'enfants mineurs, nous devons casser en quelque sorte l'attrait du tabac. Agir pour la santé des jeunes, nous le faisons aussi en luttant contre l'alcoolisation massive avec la création d'un délit d'incitation à la consommation excessive d'alcool et en favorisant le dépistage des infections sexuellement transmissibles. Nombre d'autres mesures viennent renforcer cette stratégie ou ces stratégies de prévention. La lutte contre l'obésité avec la mise en place d'un étiquetage clair et lisible des aliments, l'ouverture des salles de consommation à moindre risque qui permettront d'accompagner les toxicomanes les plus marginalisés tout en protégeant les riverains. Le deuxième volet du projet de loi c'est le développement d'une médecine de proximité articulée autour du médecin traitant. Nous sommes ici tous des élus et nous connaissons donc les difficultés auxquelles sont confrontés de très nombreux Français. Difficulté à trouver le bon interlocuteur lorsque l'on est malade, difficulté à se soigner lorsqu'on n'a pas les moyens d'avancer les frais, difficulté à trouver à proximité chez soi le bon praticien dans les délais raisonnables, difficulté à s'orienter dans un système de santé complexe. Avec ce projet de loi, nous faisons tomber les barrières qui limitent l'accès aux soins qu'elles soient géographiques, financières ou administratives. Trois exemples de mesures qui s'inscrivent dans cette dynamique. D'abord, bien sûr, comment ne pas l'évoquer, la généralisation du tiers payant à tous les Français. Beaucoup de nos concitoyens renoncent à se soigner faute de pouvoir avancer les frais. Le tiers payant, la généralisation progressive du tiers payant, c'est donc une mesure de progrès, mais aussi une avancée pour notre système de soins qui renforcera la place du médecin généraliste comme interlocuteur direct des patients. Je veux rappeler que contrairement à ce que j'ai pu lire encore très récemment, le tiers payant n'est pas aujourd'hui autorisé pour les patients en ALD. Certains médecins parviennent à le faire, mais ça n'est pas autorisé. Et donc, beaucoup de médecins qui voudraient le faire se voient refuser les tiers payants qu'ils demandent pour leurs patients en ALD, tout simplement, parce que ça n'est pas permis ni par la loi ni par la convention de l'assurance maladie. Le deuxième exemple de mesure qui s'inscrit dans cette dynamique, c'est la mise en place d'une lettre de liaison qui devra être transmise par l'hôpital aux médecins traitants dont le patient sort de l'hôpital le jour même de la sortie. Il s'agit là d'une mesure attendue par les professionnels qui permettra de mieux coordonner les prises en charge avec un hôpital tourné vers la ville car beaucoup de médecins de ville regrettent et reprochent à l'hôpital d'être auto-centrés et de ne pas se préoccuper de la manière dont leurs patients sont pris en charge dès lors qu'ils sortent de l'hôpital. Troisième mesure, enfin, la mise en place d'un numéro d'appel national unique pour joindre un médecin de garde qui doit éviter que trop de patients soient contraints de se rendre aux urgences dès lors que les cabinets médicaux sont fermés et on voit dans les départements où il y a une régulation unique médecin de ville régulation SAMU qui souvent passe par le 15 mais pas toujours ce qui est d'ailleurs une des difficultés on voit à ce moment-là que l'accès au médecin se fait de façon plus simple puisque le patient est dirigé directement sans que lui ait à faire quoi que ce soit vers le bon interlocuteur soit hospitalier soit libéral selon la gravité de sa situation. Avec ce projet de loi nous passons donc d'une organisation hospitalo-centrée à un système qui fait du médecin généraliste le centre de gravité de la prise en charge du patient. Le troisième volet du texte c'est le renforcement des droits des patients. La loi Kouchner de 2002 a constitué une avancée considérable en matière de démocratie sanitaire. Nous ouvrons une nouvelle étape en reconnaissant aux patients de nouveaux droits aussi bien individuels que collectifs. Le rôle des associations d'usagers est renforcée et leurs initiatives sont valorisées. Les patients seront désormais représentés dans les organes de gouvernance de toutes les agences sanitaires nationales. Ils pourront faire valoir leurs droits collectivement puisque nous mettons en place l'action de groupe en santé. Reconnaître des droits aux patients c'est aussi créer un droit à l'oubli pour mettre fin aux discriminations insupportables dont sont victimes d'anciens malades en matière d'assurance et de prêts bancaires. Enfin, nous permettons à notre pays de rejoindre le mouvement de l'open data. Nous disposons d'un grand atout qui est la quantité et la qualité des données collectées par nos hôpitaux et l'assurance maladie. Ces données doivent être valorisées. Les chercheurs, les professionnels mais aussi les entreprises comme les start-up par exemple doivent pouvoir les utiliser pour faire progresser nos connaissances et par là même notre capacité à agir. Nous nous engageons donc dans ce mouvement évidemment dans le strict respect de la vie privée de nos concitoyens. L'examen par l'Assemblée nationale a permis de répondre à certaines inquiétudes et d'enrichir le texte. Renforcer notre système de santé, faire bouger les lignes, cela entraîne nécessairement des interrogations et des inquiétudes. Certains professionnels les ont exprimés et j'ai tenu à y répondre point par point. En réaffirmant d'abord que ce projet de loi ne remette en aucun cas les principes fondamentaux de la médecine française en particulier la liberté d'installation et la liberté de choix de son médecin par le patient en clarifiant ensuite certaines dispositions qui avaient suscité des craintes de la part des médecins libéraux. En matière d'organisation territoriale le texte qui vous est soumis identifie plus clairement le médecin généraliste comme pivot de l'organisation des parcours de soins. Il apporte toutes les garanties de sécurité et de fiabilité nécessaires à la mise en place du tiers payant. Le système sera simple le médecin sera payé dans un délai de 7 jours par un flux unique organisé par l'assurance sous le contrôle de l'assurance maladie. Ces clarifications répondent aux inquiétudes qui avaient été exprimées et elles témoignent de l'utilité de la concertation qui s'est tenue. L'examen du texte par l'Assemblée nationale a par ailleurs permis d'ouvrir de nouvelles voies. Je prendrai un exemple seulement, celui de la santé environnementale que nous avions par ailleurs travaillé avec votre collègue Aline Archimbeau. Nous connaissons les effets de l'environnement sur notre santé. La pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens viennent renforcer certaines pathologies et fragilités. Nous avons donc créé un chapitre santé-environnement et des mesures fortes ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Par exemple, l'information au public en matière de pollution de l'air est renforcée. Ces conséquences sanitaires seront désormais clairement exprimées. Le débat parlementaire a également permis d'inscrire un article relatif à la lutte contre le radon qui est l'un des polluants de l'air intérieur le plus nocif pour la santé. Nous introduisons aussi de manière assez structurante le concept d'exposome dans la définition de notre politique de santé. Cette mesure, très attendue par les associations, permet de prendre en compte l'ensemble des risques, y compris environnementaux. Enfin, nous connaissons les effets du bisphénol A en matière de santé puisque nous avons déjà, ensemble, interdit son utilisation dans les contenances alimentaires. Avec ce texte, sa présence dans les jouets pour enfants sera également interdite. Le volet santé-environnement témoigne bien de l'ambition de ce texte, reconnaître les nouveaux besoins de santé, quelles que soient leurs origines, et y répondre par des mesures concrètes. C'est un élément que nous partageons. Voici, ou voilà plutôt, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les grandes lignes du projet de loi de modernisation de notre système de santé. J'ai voulu vous les présenter sans entrer excessivement dans le détail des mesures. Les défis sont nombreux, les attentes des Français sont fortes. Nous proposons un texte ambitieux, mieux prévenir, mieux accompagner, mieux reconnaître les droits des patients. Derrière ces trois objectifs, il y a des mesures concrètes, et je souhaite que nous puissions y travailler ensemble de manière constructive. Je suis évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, Madame la Ministre. Plein de doigts qui se sont levés, mais je vais d'abord passer la parole à notre rapporteur pour avis, M. Longeau, puis ensuite à nos rapporteurs et enfin à ceux qui ont levé le doigt. M. Longeau. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, oui, au titre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, nous sommes saisis de 16 articles de loi qui ont été pour l'essentiel ajoutés par les députés et qui traitent des questions, et vous l'avez évoqué, de santé et d'environnement, ainsi qu'un article qui est relatif à la lutte contre les déserts médicaux. Ce texte prévoit un certain nombre de dispositions qui prendront en compte les impacts de l'environnement sur la santé. Cela suppose, bien sûr, un changement de modèle. Notre système actuel de santé repose sur un modèle essentiellement curatif et ces problématiques requiert une prise en compte préventive très en amont. Le texte était relativement faible sur ce volet. Les députés l'ont enrichi. Est-ce que le gouvernement compte apporter des modifications sur ce sujet ? Et je pense notamment aux articles relatifs aux cabines UV, à l'amiante ou alors encore à la pollution de l'air comme vous l'avez évoqué. Ça, c'est ma première question. La deuxième. En matière d'aménagement médical du territoire, quel bilan peut-on tirer du pacte santé-territoire depuis son lancement en décembre 2012 ? Quels résultats observe-t-on sur le terrain ? Pour quels moyens déployés ? Le problème des déserts médicaux pourra-t-il être résolu grâce à ce seul pacte ? Sinon, que proposez-vous d'autre ? Et la troisième et dernière question en ce qui me concerne, l'article 12 Terre, quel est véritablement le but de cet article 12 Terre ? Voilà. Merci. Je vous laisse la parole ou on continue les questions ? Peut-être les rapporteurs ? Oui, voilà. Madame De Roche. Je vous remercie, je vous remercie. Mes excuses, Catherine. Non, c'est pas grave. Madame la ministre, très rapidement, parce que je vais plus laisser nos collègues poser des questions, parce que nous, nous sommes dans le texte vraiment depuis plusieurs semaines, donc j'avais deux questions. La première, c'est sur les données de santé. C'était la période transitoire du passage de l'IDS à l'INDS. Il y avait quelques inquiétudes, en effet, sur cette période transitoire, comment elle est fonctionné par rapport aux autorisations ponctuelles données sur l'usage des données de santé actuelles que détient l'ACNAM et l'hospitalisation ? La deuxième étant sur l'action de groupe. C'est vrai que jusqu'ici, il avait toujours été difficile de mettre en place des actions de groupe au regard du domaine très particulier qui est celui de la santé. Ça a été fait de façon un peu... un peu... copié-collé, si je puis dire. L'expression n'est pas très jolie par rapport à ce qui a été fait en matière de consommation. Ma question est assez simple. Est-ce qu'il y a eu, dans l'élaboration de cette partie relative à l'action de groupe, comment s'est faite la collaboration entre votre ministère et la chancelière ? Merci. Madame Douaneau. Madame la ministre, tout d'abord, je vais vous remercier de nous avoir exposé l'ensemble de ce projet de loi. C'est vrai qu'avec mes co-rapporteurs, nous sommes depuis plusieurs semaines en audition et que le défrichage est assez difficile parce que nous sommes vraiment dans le texte. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, la santé, c'est ce qui est sans doute de plus précieux pour nos concitoyens, parmi d'autres sujets, bien sûr, mais je pense que la santé, c'est très précieux, vous l'avez dit. C'est un texte nécessaire, un texte attendu. Et pour autant, j'ai mes quelques doutes quant à la temporalité, si je puis dire, parce que vous avez annoncé qu'effectivement, ça fait déjà quelques temps que vous travaillez à travers la stratégie nationale de santé sur différents points qui ont été finalement exposés tout à l'heure. Et en même temps, vous lancez une conférence nationale dans quelques mois. Et je me dis que peut-être les choses auraient été peut-être mieux si la conférence avait précédé ce projet de loi. Parce qu'on a senti quand même à travers les auditions que nous avons eues, alors peut-être, me direz-vous, que nous n'avons peut-être pas entendu les bonnes personnes, mais on a quand même senti l'absence de concertation pour certains, c'était leur ressenti, et puis l'absence de prise en compte de ce qu'ils estimaient comme important à leurs yeux. Alors, peut-être une histoire de temporalité, mais peut-être que vous pourrez nous expliquer un peu mieux pourquoi les choses se sont organisées de cette façon-là. En fait, si c'est si précieux la santé pour les Français, c'est qu'ils attendent qu'on réponde, comme vous l'avez dit, à l'objet contemporain, c'est-à-dire comment répondre aujourd'hui avec les techniques qui sont aujourd'hui possibles à la qualité d'un service de soins, à une organisation de soins, et en même temps, ils se rendent compte chaque jour combien ils sont éloignés finalement de réponses, puisqu'on sait qu'en France, il y a un certain nombre de déserts médicaux du premier recours, mais aussi du second recours. Et là, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont pour vous les éléments essentiels dans l'organisation que vous proposez qui répond à cette attente des Français pour la répartition de cette réponse en termes de présence médicale ? Par ailleurs, il y a aussi, sur l'innovation et la recherche, je pense, peut-être encore plus d'impulsion à donner dans ce projet de loi. Vous en avez parlé un petit peu, mais je pense qu'il y a là vraiment, sans doute, une vraie nécessité à marquer le pas pour davantage de recherche et d'innovation. par ailleurs, je voulais aussi parler des pôles de santé parce que vous avez été vite sur l'histoire, finalement, de l'histoire de notre pays sur l'organisation de la santé, mais la loi HPST avait proposé l'organisation de pôles de santé sur le territoire. J'ai la chance, dans mon département de la Mayenne, de voir qu'un certain nombre de ces pôles ont été organisés. Et je vois qu'aujourd'hui, vous proposez les communautés professionnelles territoriales de santé. Et je me dis, alors, on va changer le nom des pôles pour les organiser sous un nouveau nom, un nouveau vocable. Les citoyens vont se perdre et les professionnels de santé aussi. Est-ce que vous permettrez que, finalement, ce soit quelque chose de facultatif ? Parce que je pense qu'il n'y a pas eu assez de temps pour que les meilleurs modèles puissent se... Comment dirais-je ? c'est sémé dans tout le territoire national parce qu'aujourd'hui, nous avons des progrès qui sont significatifs grâce à cette organisation. Et donc, ça m'inquiète beaucoup de voir aujourd'hui, finalement, une autre proposition qui pourrait, quelque peu, désorganiser ce que nous avons mis en place sur certains territoires. Voilà. Merci, madame la ministre. Je vais terminer cette petite ronde par la vice-présidente du Sénat. Après, je vous donne la parole, madame la ministre, et on finira par nos collègues sénateurs. Oui, très rapidement. Malheureusement, oui, effectivement, j'ai été obligée de m'absenter. Mais sur ce projet de loi, on n'a pas eu le temps encore de déposer tous les amendements. Moi, il y avait deux ou trois questions bien précises sur le tiers payant. Est-ce qu'on a fait un peu une étude d'impact ? Parce que moi, j'ai très peur que ça déresponsabilise totalement les patients et du coup, qu'effectivement, on le voit déjà, pardon de rentrer là-dedans, mais on le voit bien déjà avec la CMU, beaucoup de patients prennent des rendez-vous et puis ne viennent pas. Ils s'en fichent, de toute façon, ils ne payent pas. Donc, beaucoup de médecins, et je le dis très sincèrement parce que je le vois autour de moi, je ne parle pas des hôpitaux, je parle vraiment des professions libérales dans les cabinets où on voit que de temps en temps, dans la matinée, il y a 4, 5, 6 CMU qui ne viennent pas parce que de toute façon, ils ne sont pas responsabilisés. Et j'ai peur qu'avec le tiers payant, ça fasse la même chose. Ça, c'est la première chose et je voudrais revenir sur une chose qui, depuis des années, enfin plusieurs années ici au Sénat, concernant le don d'organes. Le don d'organes, d'après ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui, on ne donnerait plus notre accord. Ça serait le contraire, c'est-à-dire qu'on le prélèverait sauf cas contraire. Sauf, c'est bien ce que vous préconisiez. Voilà. Donc, en titre personnel, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord. À partir du moment où c'est un don, si on donne, il faut donc un consentement. Donc, moi, j'ai besoin de dire je donne, je donne ou je ne donne pas. Et la troisième question, c'était de savoir si on ne pouvait pas un jour ou l'autre vraiment travailler sur la carte vitale de façon à ce que tout soit sur la carte vitale, c'est-à-dire le don d'organes et les directives anticipées. ça fait beaucoup de mois que l'on demande ça et à l'heure de l'informatique, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas encore à mettre ça au point. Voilà. Merci, Madame la Ministre. Voilà, Madame la Ministre. Je vous laisse la parole sur ces questions. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc répondre à ces questions. D'abord, sur la question de l'intégration ou de l'insertion de dispositions sur la santé et environnement. c'est vrai que c'est un changement de paradigme, vous avez raison de le dire, comme tous les changements de paradigme, d'ailleurs, ça provoque des discussions, des débats, parce que tout le monde est d'accord pour la prévention et lorsque nous introduisons, je ne parle pas du tout de vous, mais lorsque nous introduisons des dispositions qui concrètement font entrer la prévention dans les faits, on voit se lever les oppositions et je n'ai pas peur de le dire, des lobbies aussi qui considèrent qu'au fond, ils comprennent bien les objectifs recherchés mais ce serait tellement mieux de ne pas toucher à leurs propres intérêts. à partir de là, vous me demandez si, et donc je veux insister sur le fait que l'article premier de la loi qui définit le cadre de ce qu'est une politique de santé introduit la prévention comme un des socles de notre politique, ce qui est nouveau et rond avec la tradition que, enfin, avec ce que nous avions observé au cours des années passées qui est l'accumulation de plans dits de santé publique. La loi de santé publique de 2004, elle comportait 100 plans et quand il y a 100 plans de santé publique, ça veut dire qu'il n'y a plus de priorité et qu'on ne voit pas émerger des éléments autour desquels peuvent se structurer des actions fortes. Alors, est-ce qu'on peut introduire d'autres éléments ? Bien sûr, la discussion, elle aura lieu et sur certains points, nous serons peut-être d'accord, sur d'autres, nous ne le serons pas. sur les cabines UV et sur l'amiante, les dispositions ont été engagées dans la loi. C'est-à-dire qu'il y a déjà des éléments qui sont inscrits dans la loi et qui sont relativement ambitieux. Par exemple, sur les cabines UV, le texte prévoit, tel qu'il sort de l'Assemblée nationale, l'interdiction de la vente de cabines UV aux particuliers parce que nous constatons qu'il y a des dérives dans l'utilisation de ces cabines, c'est-à-dire que les gens les utilisent sans compter, si j'ose dire. Alors que, d'abord, il vaudrait mieux de ne pas les utiliser du tout, mais si on les utilise, il faut quand même ne pas en faire trois séances par jour. Bon, c'est mieux. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller au-delà dans ce texte ? Je n'en suis pas certaine. Nous pouvons avoir la discussion. Par ailleurs, il y a la volonté de mettre en œuvre au-delà de la loi le plan national santé-environnement 3. La difficulté, c'est que lorsque les choses ne sont pas dans la loi, on pense qu'elles n'existent pas et lorsqu'on les met dans la loi, on me dit qu'elles pourraient être ailleurs. Donc, il faut trouver le juste équilibre, marquer des orientations, c'est le choix que j'ai fait, marquer des orientations, mais ne pas tout inscrire dans la loi puisque toutes les dispositions ne sont pas nécessairement de nature législative. Sur le pacte territoire santé et la lutte contre les déserts médicaux qui est à l'évidence une question qui préoccupe, vous préoccupe, préoccupe nos concitoyens, même si je trouve que des progrès très significatifs ont été réalisés depuis 2012, y compris dans la manière de poser les questions. Il y a quelques années, nos concitoyens, les élus, les maires ne concevaient pas que l'on remette en question le modèle qui voulait que dans chaque commune il y ait un médecin. Et au fond, nous avions hérité une organisation, un maillage territorial qui résultait de décennies antérieures qui aujourd'hui ne correspond plus aux attentes des professionnels. Donc, il faut bien comprendre que la première réponse aux déserts médicaux, c'est de répondre aux attentes des professionnels et que si la seule réponse que l'on fait aux professionnels, c'est que vous allez continuer à travailler de manière isolée dans des petits villages, eh bien, ils ne viendront pas. On ne peut pas demander à des professionnels de travailler de la même manière en centre-ville, encore que, où le choix est plus large, et en zone rurale. Le Pacte Territoire Santé, il fait le pari de l'incitation et de l'attractivité renforcée de l'exercice médical, avec des mesures très concrètes. Je vous en donne certaines. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui permettent aux professionnels de travailler en équipe. Il y en avait 150 en 2012, il y en aura 800 à la fin de l'année. J'ai mis en place, j'ai renforcé le dispositif des bourses, ce qu'on appelle le contrat d'engagement de services publics, permettre à des étudiants en médecine ou en odontologie, d'avoir une bourse de 1 200 euros par mois pendant leurs études, en échange d'une installation dans des secteurs sous-dotés. J'ai fixé, le système avait été mis en place avant, il ne marchait pas, donc on l'a réorganisé. J'ai fixé l'objectif de 1 500 bourses en 2017. Nous sommes déjà à 1 300, ce qui était l'objectif pour 2016. Donc, l'objectif des 1 500, il sera très largement atteint, ça fonctionne. Troisième dispositif, nous avons installé dès la fin de l'année 2012, donc pour 2013, des praticiens territoriaux de médecine générale. C'est des contrats spécifiques pour des jeunes qui s'installent dans les zones sous-dotées avec un certain nombre d'avantages. 400 postes ont été ouverts, ils sont d'ores et déjà presque tous pourvus, 200 de plus sont ouverts au titre de l'année 2015, qui là peuvent être soit des médecins généralistes, soit des médecins spécialistes, puisque la demande a été formulée par les professionnels eux-mêmes. Ça veut donc dire 600 postes ouverts pour des médecins qui s'installent dans ces secteurs-là. Vous êtes du Doubs. Dans le Doubs, il y a 8 praticiens territoriaux de médecine générale qui se sont installés, il y avait 2 maisons de santé pluriprofessionnelles en 2012, il y en a 13. Voilà. Donc, les progrès sont là. Est-ce que, et je réponds ainsi, par avance à la question de Mme Douaneau sur la présence médicale, comment faire pour répondre à ce besoin de présence médicale ? La première réponse, c'est le pacte territoire santé avec ses mesures très concrètes d'incitation et d'attractivité. Mais la deuxième réponse, c'est le besoin d'une organisation de la médecine ambulatoire, de la médecine libérale. D'avoir, parce que pour que nos concitoyens puissent trouver à se soigner en proximité, il faut qu'il y ait une organisation mieux identifiée. Comment est-ce qu'on y parvient ? Dans la loi, il y a des mesures complémentaires. Le numéro de téléphone unique que j'indiquais, c'est un élément important, parce que trouver un médecin de garde, c'est une des questions qui est posée. Deuxième élément, ce sont les pratiques médicales avancées. Les pratiques avancées, faire en sorte qu'il y ait une coopération entre les médecins et les autres professionnels de santé. Par exemple, en matière d'ophtalmologie, où les médecins ont eux-mêmes porté un modèle, donc il ne s'agit pas d'imposer. Là, les médecins, les ophtalmos disent qu'il faut que nous travaillions autrement avec d'autres professions de santé pour, par exemple, faire des bilans oculaires à distance, ou faire des bilans oculaires par d'autres professionnels. Nous, on se contente de les valider. On a fait une expérimentation en Pays de la Loire, on a réduit les délais d'attente pour les habitants de 6 mois à 15 jours. C'est-à-dire que c'est quand même des choses très concrètes et très opérationnelles. et puis, les communautés professionnelles, les communautés territoriales de professionnels de santé, dont vous dites, elles proposent une organisation, est-ce que ça va s'imposer aux pôles, alors que moi, dans Chez Moi, on a mis en place des pôles. Qu'est-ce que c'est que ces communautés territoriales ? C'est dire, il faut qu'il y ait des réponses coordonnées dans tous les territoires. mais la forme que prend cette réponse, elle peut être variable d'un territoire à l'autre. Si les professionnels chez vous ont mis en place des pôles, comme vous les appelez, c'est-à-dire des réseaux ou des... Bon, je ne sais pas ce que vous appelez pôles, ça peut être des maisons pluriprofessionnelles, ça peut être des réseaux. S'ils répondent aux besoins de la population, pas de problème. Pas de problème. La loi est là pour dire qu'il faudra que dans tous les territoires, il y ait des réponses, ces réponses, elles sont à l'initiative des professionnels et les pouvoirs publics, à travers les agences régionales de santé, s'assurent que les réponses sont là et interviennent s'il n'y a pas de réponse. Mais encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas de mettre fin à vos initiatives si ces initiatives sont satisfaisantes pour la population et pour les professionnels. Et de cette manière-là, j'ai répondu à ce qui était aussi la question de M. le sénateur Longeau, M. le rapporteur Longeau, qui est est-ce que ça suffit le pacte territoire santé ? Le pacte territoire santé, il a donné une impulsion très forte. Je l'ai inscrit dans la loi précisément, et c'est ça le sens de l'article d'Ouster, pour montrer qu'il y a une volonté nationale d'en faire un enjeu national avec un pilotage national et avec la volonté de pouvoir définir de nouvelles orientations au niveau national. Ce pacte, il sera complété dans les mois qui viennent par des mesures qui vont dans le même sens, mais qui vont pouvoir aller plus loin. Parce que, en gros, nous voyons bien ce qui marche. Encore une fois, je donne l'exemple des contrats, des bourses ou des praticiens territoriaux de médecine générale. On nous avait dit que ça ne marchera jamais. Ce sont des mesures que nous avons construites avec les étudiants. Ça a marché. Et ça marche. Donc, on peut leur donner plus d'élan et je pense que c'est dans ce sens que nous devons aller. Madame de Roche m'a interrogée sur la transition de l'IDS à l'INDS. Cette transition, elle se fera à partir du moment où la loi aura été votée. Durant cette période transitoire, la réglementation actuelle restera en vigueur et donc, il n'y aura évidemment aucune interruption dans l'accès aux données de santé. C'est une exigence, une évidence, mais ça va mieux en le disant. Pour ce qui est de l'action de groupe, nous avons évidemment travaillé en lien très étroit avec la chancellerie. En même temps, la décision a été prise au moment de la loi qui a introduit l'action de groupe en matière de consommation. Nous nous sommes interrogés au sein du gouvernement et avec la chancellerie pour savoir si nous mettions en place un seul et unique dispositif. Il a été décidé, et j'avais moi-même plaidé en ce sens, nous avons décidé qu'il y aurait un dispositif spécifique pour la santé et un dispositif spécifique pour l'environnement parce qu'il y a des spécificités dans ces secteurs et que, pour ma part, je ne parle que de la santé, je voulais éviter de donner l'impression que la santé était un bien de consommation ou qu'on parlait en matière de santé de biens de consommation identiques à ce qu'il existe dans les autres domaines auxquels on peut penser. Mais nous avons évidemment une rédaction qui a été travaillée en lien avec la chancellerie. Madame Douaneau, vous m'avez également interrogée sur l'articulation avec la grande conférence de santé sur le manque de concertation. Moi, je veux bien, vous savez, j'entends beaucoup de choses et je suis prête à entendre beaucoup de choses. Il y a eu une grande concertation qui s'est étendue sur un an. Personne ne le conteste. Cette concertation a donné lieu à un texte et ce que disent les professionnels, c'est au fond, c'est au moment de la rédaction du texte que la concertation n'a pas été assez approfondie. J'entends cela. C'est la raison pour laquelle des groupes de travail ont été mis en place annoncés au mois de décembre dernier et mis en place début janvier jusqu'à fin mars. Ils portaient sur les sujets critiques le tiers payant, j'ai apporté des garanties sans emporter leur adhésion, j'ai sur les communautés professionnelles où nous avons réécrit complètement le texte et les professionnels eux-mêmes disent que le texte désormais leur convient quand même très largement avec un point qui est celui de la place des médecins spécialistes libéraux dans l'organisation et nous pouvons y travailler. Il y avait un troisième groupe sur les pratiques avancées, les compétences des différents professionnels et nous avons fait en sorte d'enlever de la loi, j'ai retiré de la loi la disposition qui cristallisait les inquiétudes qui était notamment la possibilité donnée aux pharmaciens de vacciner tout en disant qu'il y a quand même un sujet sur l'accès à la vaccination qu'il faudra le traiter mais je l'ai retiré de la loi pour montrer ma bonne volonté sur ce terrain-là et faire en sorte que les crispations soient limitées en même temps quand on parle de façon générale tout le monde dit qu'il faut qu'il y ait des actes qui puissent être portés par des infirmières par d'autres professionnels j'ai parlé des ophtalmos mais enfin que les sages-femmes puissent vacciner des personnes de l'entourage direct de la femme qu'elles suivent c'est aussi une simplicité et une garantie tout non mais elles elles sont d'accord c'est les médecins qui disaient pourquoi est-ce que c'est des sages-femmes qui vont vacciner alors que c'est quand même plus simple ou qui vont prescrire des patches nicotiniques bon quand vous avez le conjoint qui vient avec la femme après tout ça peut être l'occasion de faciliter les choses et puis le quatrième groupe c'était le service public hospitalier et là des garanties ont été inscrites dans la loi de ce que le fait d'appartenir ou non au service public hospitalier n'avait aucun impact sur les autorisations en matériel et qu'en revanche l'appartenance au service public hospitalier ça c'est des obligations c'est des devoirs et donc il y a une spécificité du service hospitalier qui doit être reconnue alors la conférence parce qu'il y a eu ces inquiétudes moi je dis les choses très simplement parce qu'il y a des inquiétudes qui ont été exprimées en particulier par les jeunes qui aujourd'hui expriment leur satisfaction du débat engagé nous avons mis en place une grande conférence de la santé et donc nous la préparons qui a pour objectif non pas de modifier des dispositions de la loi mais d'en tirer des conséquences pour l'avenir notamment en termes de formation des professionnels pas uniquement mais notamment en termes de formation ce que disent les médecins c'est à partir du moment et les plus jeunes à partir du moment où on réorganise notre système de santé où on met en avant la coopération entre les professionnels nous devons adapter la formation des futurs médecins qui aujourd'hui se fait dans le cadre d'avant c'est à dire qui ne parle pas qui n'éduque pas qui ne forme pas les futurs médecins les futurs professionnels à la coopération entre professionnels par exemple qui ne les forment pas à l'exercice libéral autant qu'elle les forme à l'exercice hospitalier donc nous devons tirer des conséquences de ce que la loi pose et au fond c'est cela le travail qui est engagé donc il n'y a pas de superposition il y a plutôt une déclinaison dans le temps qui est me semble-t-il assez cohérente cohérente vous souhaitez que davantage d'impulsion soit donnée à la recherche j'entends ce que vous dites il y a beaucoup de dispositions d'ores et déjà qui sont prévues un nouvel encadrement des essais cliniques la facilité donnée pour les essais thérapeutiques innovants et en particulier de médicaments ou pour la thérapie cellulaire il y a ce qu'on appelle le contrat unique dans le cadre de la mise en oeuvre des essais cliniques dans les hôpitaux donc il y a un volet important en matière d'encouragement à la recherche et à l'innovation je serai évidemment attentive aux propositions que vous pourriez faire et qui vous paraît très judicieuse pour renforcer cela enfin madame Debré vous m'avez posé deux questions précises la première sur le tiers payant généralisé où vous avez mis l'accent sur la seule question de la déresponsabilisation je vous répondrai deux choses la première c'est que le tiers payant existe dans beaucoup de pays développés et que dans aucun de ces pays nous ne constatons une quelconque déresponsabilisation alors les français sont peut-être moins responsables que les autres que nos voisins et amis européens en particulier ou américains canadiens etc mais il n'y a pas de raison de penser que cela joue dans des proportions très significatives vous donnez l'exemple français de la CMU il est exact que des patients qui ont la CMU ne se rendent pas à certains rendez-vous il est juste d'ajouter que des patients qui ne bénéficient pas de la CMU ne se rendent pas davantage à des rendez-vous et que ces patients-là ne sont pas davantage responsabilisés c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'ils ne vont pas au rendez-vous parce que le patient qui va payer son rendez-vous sa consultation plutôt que son rendez-vous lorsqu'il ne va pas au rendez-vous chez le médecin sans prendre la peine de prévenir ça s'appelle de la mauvaise éducation alors je suis peut-être vieux jeu mais c'est de la mauvaise éducation ça si vous voulez manifestement ça n'est pas lié au niveau de vie et au niveau de revenu puisque encore une fois moi les médecins que je rencontre me disent qu'ils déplorent qu'un nombre croissant de leurs patients quel que soit leur niveau de revenu et quel que soit leur statut s'affranchissent des règles élémentaires de politesse en annulant et donc ce qui les amène d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux à avoir des modes d'organisation différents maintenant soit à faire ce qu'on appellerait dans d'autres activités du surbooking soit à s'inscrire sur des sites où ils mettent des plages de rendez-vous qui permettent à des personnes qui ont besoin d'un rendez-vous en urgence d'accéder à un médecin qui n'est pas leur médecin habituel ou qui n'est pas chez eux ou si c'est une première consultation et qui bénéficient en quelque sorte de ces trous inopinés qui interviennent pour ce qui est du don d'organes madame la sénatrice je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui la loi c'est le consentement présumé contrairement à ce que vous avez l'air de dire donc aujourd'hui si vous ne dites non vous dites vous dites que vous aviez compris que je renversais la logique si vous avez dit ça tout à l'heure je ne renverse aucune logique depuis la loi qu'il y avait qui donc date d'il y a un certain temps d'une trentaine d'années 76 ou 77 76 oui chose comme ça donc on est à plus de 30 ans près de 40 ans la loi c'est le consentement présumé si vous ne dites rien si on ne sait pas ce que vous avez ce que vous pensez on part de l'idée du principe que vous êtes donneur évidemment cela se fait dans la discussion avec les familles et il ne s'agit pas du tout dans le texte qui est proposé et qui est proposé par le gouvernement parce que des amendements de députés avaient été déposés qui apparaissaient comme disons assez durs à l'égard des familles ça n'est pas le texte qui vous est soumis puisque le texte qui vous est soumis c'est celui d'une rédaction gouvernementale qui au contraire inscrit noir sur blanc ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant la nécessité de consulter et de discuter avec les familles mais nous devons évidemment trouver le juste chemin entre le constat qu'il n'y a pas assez de donneurs par rapport aux besoins aujourd'hui et l'exigence de ne pas brutaliser des familles qui vivent d'ailleurs des moments difficiles par définition au moment où on leur pose la question d'où l'idée de lancer un grand débat pour voir sous quelle forme les personnes pourraient exprimer leur refus parce qu'au fond puisqu'on part de l'idée que quand on ne dit rien c'est qu'on est volontaire qu'on est d'accord il faut évidemment s'assurer que les gens qui ne veulent pas donner savent qu'ils ont les moyens d'exprimer leur refus l'idée c'est d'avoir ce qui existe déjà un registre le registre est insuffisamment connu de réfléchir aux modalités selon lesquelles pourrait s'exprimer ce refus nous lançons un grand débat qui doit aboutir pour le 1er janvier 2017 à un décret qui déterminera les conditions d'expression du refus et c'est dans le cadre de ce débat que la question de la carte vitale sera posée et pourra être portée ça peut être une réponse comme ça peut ne pas l'être et pour des raisons techniques et pour des raisons d'information par exemple un sujet c'est comment fait-on quand la carte vitale porte les droits de plusieurs personnes il y a des ayants droit comment fait-on pour mélanger entre guillemets des informations confidentielles et des informations qui n'ont pas vocation à l'être voilà mais c'est plutôt l'articulation donc je ne dis pas non je ne dis pas non je dis simplement on ne peut pas se contenter de dire on va le mettre sur la carte vitale et puis on va mettre sur la carte vitale les directives anticipées tout cela se travaille et ce travail il se fait dans la concertation qui sera lancée le débat dès que la loi sera votée et qui devra aboutir à un texte à un décret pour le 1er janvier 2017 voilà monsieur le président j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions qui étaient posées je pense madame la ministre on a beaucoup d'inscrits je voudrais juste avant de laisser la parole à madame Génisson qui est la première à être inscrite après les rapporteurs vous dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ensemble de vos réponses il y en a quelques-unes avec lesquelles on peut être d'accord d'autres avec lesquelles on n'est pas obligatement d'accord on en discutera en séance il y a au moins une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord c'est de dire que les déserts médicaux ne disparaissent que depuis 2012 et vous avez pris comme exemple pour citer la disparition des déserts médicaux depuis 2012 la création des maisons de santé qui ont été créées dans le cadre de la loi HPST en 2009 les bourses de début d'installation qui ont été créées pour la première fois dans la loi HPST en 2009 les contrats de zone sous-dété qui ont été créés pour la première fois par des départements avant 2009 en particulier le département de Gérard-Dériau dans l'allié dès 2005 les praticiens territoriaux de santé c'est vrai que c'est vous qui avez impulsé de manière forte le praticien territorial de santé dans le cadre d'un allègement de charge mais ces éléments de charge avaient déjà été mis en place dès la loi HPST pour les médecins qui souhaitaient s'installer dans des zones sous-dotées sur ce je passe la parole à madame Génisson en disant qu'on a toujours des prédécesseurs que ces prédécesseurs essayent de faire au mieux et je suis persuadé que tous les gouvernements ont des qualités et des défauts merci monsieur le président par rapport à votre dernier propos je pense qu'on peut tous être d'accord sur cette proposition il y en a qui ont plus de qualités d'autres plus de défauts et puis j'allais dire toutes les bonnes mesures tant mieux si elles s'appliquent dans le temps et elles font elles font d'ailleurs elles ne peuvent faire d'ailleurs leur effet que dans le temps c'est ça aussi qu'il faut sur quoi il faut insister Madame la Ministre merci beaucoup de nous rencontrer et vous dire bien évidemment que nous sommes tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que ce texte est nécessaire j'allais presque dire qu'il est obligatoire nous l'attendons depuis longtemps et j'allais dire la richesse de ce texte d'ailleurs exprime finalement les demandes très diverses que les uns et les autres avons-nous voulu mettre dans ce projet de loi de santé publique nous sommes également complètement solidaires de l'architecture de ce texte et des trois grands chapitres que vous avez décrits et particulièrement sur le fait qu'on n'a jamais eu un texte concernant le sujet de santé publique qui attache autant d'importance au sujet de la prévention et avec des propositions très pratiques mais je laisserai mon collègue Yves Dodigny expliciter plus ce chapitre ce grand chapitre là je voudrais plutôt m'attarder plus particulièrement sur le chapitre modernisation de notre système de santé et vous dire que dans votre propos vous n'avez pas du tout évoqué le sujet de l'hospitalisation et en particulier le sujet des groupements hospitaliers de territoire et je voudrais que vous nous expliquiez vous nous donniez votre appréciation non pas tant qu'à l'organisation de ces groupements hospitaliers de territoire qui sont assez bien décrits dans le projet de loi mais de leur articulation avec les communautés professionnelles de territoire et plus largement de l'articulation entre le monde hospitalier et le monde des acteurs libéraux je crois que c'est je crois que c'est le coeur du sujet et je crois que c'est là que nous sommes les uns et les autres très interrogatifs je ne reviens pas sur le sujet de l'algénarisation du tiers payant je pense qu'il y a une différence d'appréciation au niveau de nos différents groupes politiques sur cette question là même si nous sommes obligés de relayer quand même l'inquiétude des médecins traitants qui s'inquiètent sur la réalisation pratique et le fait que cette généralisation du tiers payant n'auberre pas de leur temps médical et de leur temps de relation médical avec leurs patients je pense que ce débat nous l'aurons en séance mais on ne peut pas le négliger nous nous félicitons que dans ce texte de loi le sujet de la psychiatrie soit traité je crois que c'est une très forte attente à la fois des professionnels de santé mais aussi de nos concitoyens je voudrais vous dire sur le vous avez très largement explicité les outils pratiques alors de votre initiative de gouvernement précédent qui sont mis en place vous avez et vous avez je vous remercie d'avoir explicité la coordination l'articulation qui existe entre l'examen du projet de loi et la rencontre avec les professionnels de santé qui auront lieu à partir du mois de janvier je pense qu'il y a un sujet qui ne relève pas de la loi que nous n'introduireons pas dans la loi mais je voudrais savoir si enfin je suis persuadée qu'il en est ainsi d'ailleurs les relations que vous avez avec mais très en amont au niveau de la formation des étudiants en médecine et il faut quand même reconnaître et d'ailleurs la faculté de Lille en est un exemple vous aviez d'ailleurs un petit peu admonesté le doyen de la faculté de Lille car il n'est pas fait suffisamment de place à l'enseignement de la médecine générale il n'y a pas assez de place pour les professeurs de médecine générale et concernant les stages de médecine générale je pense qu'il pourrait exister très largement en amont de leur existence actuelle et je crois parce que quand les étudiants sont confrontés à l'exercice de la médecine générale ils aiment l'exercice de la médecine générale je crois que c'est un grand principe et là je crois qu'il y a beaucoup à faire petit détail vous avez évoqué le sujet du numéro unique pour pouvoir assurer la permanence des soins connaissant bien ce sujet parce qu'il existe dans la région Nord-Pas-de-Calais c'est vrai que ça apporte beaucoup néanmoins je pense qu'il faut exiger qu'il y ait des référentiels qui permettent d'avoir des réponses coordonnées par rapport aux citoyens qui fait appel à ces médecins coordinateurs de médecine générale pour le sujet de la permanence des soins et puis il faut qu'il y ait en aval j'allais dire l'organisation de cette permanence des soins et je pense que les communautés professionnelles de territoire seront très importantes sur cette question là sur le sujet de l'open data vous avez beaucoup insisté sur l'importance qu'il y a à avoir une bonne accessibilité aux données de santé je pense que nous en sommes tous persuadés et je pense que ça sera d'ailleurs un activateur de recherche et d'innovation au delà de la question que vous a posé Madame de Roche à laquelle vous avez répondu il semblerait alors même que vous affirmez avec force une facilitation d'accès à ces données que les acteurs qui vont présider à la distribution de ces données ne soient pas persuadés totalement de la facilitation de l'accès aux données et qu'en particulier il s'interroge sur la place que prend le comité des experts qui devient un comité exécutif si j'ai bien compris alors que peut-être pourrait-il garder sa place de comité des experts à titre consultatif et pourrions-nous garder l'organisation actuelle d'accessibilité à ces données de santé et puis enfin sur le sujet de la démocratie sanitaire nous soutenons bien évidemment les mesures un peu phares qui sont mises en place telles que l'action de groupe est le droit à l'oubli quand bien même nous aurons le débat en séance publique pour j'allais dire expliciter et peut-être avoir la volonté d'améliorer ces deux questions-là merci monsieur Labazé oui madame la ministre vous ne serez pas étonné puisque j'avais disons travaillé sur un rapport ici au Sénat que j'aborde très rapidement le problème des vaccinations le problème de vaccination nous avons lu avec on le savait déjà avec attention votre prise de position d'ailleurs qui a fait des deux pages du journal Le Monde récemment et sachez que de ce côté-là je soutiens entièrement votre prise de position il n'empêche que nous sommes par rapport à ce texte très sollicité très sollicité concernant l'avancement de la recherche vous savez sur les adjuvants à base d'aluminium ça revient en permanence mais deuxièmement sur la recherche autour de la maladie de Lyme qui n'était pas forcément connue il y a un certain nombre d'années qui maintenant est sur le devant de la scène et troisièmement dans une période ultra sensible et par rapport aux recommandations du Haut Conseil de la santé sur le problème de la variole le problème de la variole puisque cela peut conciter cela peut être disons un élément important dans une période assez compliquée pour les militaires français qui sont dans les opérations extérieures mais également dans un autre pays où les dangers ne sont pas écartés donc j'aurais voulu disons connaître votre avis sur ces problèmes importants liés à la vaccination deuxièmement je vous ai entendu tout à l'heure donner un avis disons très favorable aux communautés professionnelles territoriales de santé c'est comme ça que je l'ai perçu dans votre propos et pour que le problème soit bien posé c'est à dire il s'agit de la perception de fonds venant en complément des actes médicaux pour renforcer le travail des médecins dans le domaine du secrétariat de l'aide administrative des soins sans rendez-vous de la permanence de soins voilà j'aimerais disons en savoir un petit peu plus là-dessus troisième question pour ne pas être long cette fois-ci c'est une question qui est posée concernant les comment puis-je dire les frais de gestion des complémentaires santé c'est un point que vous aviez abordé lors du congrès de la mutualité en 2012 il y avait d'ailleurs eu un report d'une année concernant ces frais mais comme le débat sur le tiers payant remet tout cela si vous voulez sur le tapis donc je voudrais connaître quelle est votre position à l'heure actuelle à ce niveau-là et puis nous sommes très sollicités vous l'avez dit dans votre propos liminaire sur l'attractivité du secteur libéral auprès des jeunes générations de médecins en particulier ceux qui font une spécialité j'ai rencontré récemment des jeunes ophtalmologistes qui en sont à 12 années d'études si on prend en compte l'internat et donc il se pose beaucoup de beaucoup de questions au travers disons finalement aussi de la démographie médicale que vous avez abordé de manière globale au début de votre propos merci monsieur Dodigny merci monsieur le président à ce stade des discussions je veux d'abord dire mon accord avec l'intervention de Catherine Génisson avant moi et je voudrais madame la ministre souligner votre ténacité votre engagement à vos convictions nous avons à nouveau vu à l'oeuvre aujourd'hui qui nous permettent de disposer d'un projet de loi de réforme à la fois ambitieux et innovateur alors ce projet s'appuie sur trois piliers qui ont été rappelés avec un fil conducteur qui est la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé alors quelques mots sur le premier pilier c'est certainement la première fois en France qu'un texte de loi affirme avec autant de force la place de la prévention dans le système de santé et présente un volet aussi diversifié de mesures alors quelques mots sur la lutte contre le tabac nous avons tous et toutes en tête 73 000 décès par an un français sur trois fume 40% des jeunes de 17 ans filles comme garçons chaque année 200 000 mineurs commencent à fumer un coût pour la société un fardeau qui est évalué à 47 milliards d'euros donc aucun doute sur la nécessité absolue de prendre à bras le corps la lutte contre le tabagisme alors à partir de cette affirmation quelques questions la première madame la ministre y avait-il vraiment intérêt dans la lutte contre le tabagisme à dépasser tout de suite dès 2016 l'indication de la directive européenne qui prévoit donc elle des paquets qui seront en partie couverts par des photoshocs et par des avertissements une application en France dès le mois de mai ou peut-être même avant 2016 de la directive européenne aurait placé les buralistes français dans une situation identique au moins du point de vue du paquet de cigarettes à celles non pas des buralistes parce qu'il n'y en a pas mais des points de vente de tabac dans les pays limitrophes la Belgique le Luxembourg Andorre ou encore d'autres pays et la loi aurait pu inscrire comme une deuxième étape ultérieure cette fois-ci le paquet neutre tel que vous l'avez dessiné je pose une question est-ce qu'il y a vraiment un intérêt immédiat dans la lutte contre le tabagisme à franchir une étape qui est plus avancée que ce qu'indique la directive européenne deuxième question mais comment renforcer encore il faut toujours le dire la lutte contre le commerce illicite des produits de tabac alors il faut rappeler que le commerce illicite c'est la contrebande c'est la contrefaçon et c'est aussi la fabrication illégale de cigarettes en fait par les grands industriels même par les ce qu'on appelle les big fours les quatre grands et une distribution par des circuits parallèles troisième question les achats transfrontaliers alors il représente aujourd'hui peut-être 15% ou plus des achats de tabac avec le commerce illicite c'est de l'ordre de 20 à 25% certainement aujourd'hui des achats de tabac alors qui échappe bien sûr au buralisme français qui échappe à la fiscalité française avec quelquefois des produits encore plus dangereux qui sont que ceux qui sont normalement vendus alors ces achats transfrontaliers sont bien sûr légaux jusqu'à une certaine limite il apparaît nécessaire que les contrôles là aussi soient effectués le plus possible pour vérifier que les coffres de voitures ne sont pas pleins de cigarettes ou les parties conducteurs des camions ou encore d'autres instruments qui se déplacent d'un pays à un autre et enfin le quatrième point la France a signé au mois de janvier 2013 le protocole de l'organisation mondiale de la santé qui avait été adopté en 2012 donc à Séoul qui comporte des mesures importantes en particulier le système de suivi de traçabilité indépendant des fabricants il appartient donc maintenant à ce que le gouvernement français qui a adopté en quelque sorte ceci avec l'adoption du projet de loi de santé soumette me semble-t-il donc au parlement ce protocole de l'organisation mondiale de la santé et le mettre en pratique et évidemment nous vous appuierons de toute notre force lorsque ce sujet viendra éventuellement en discussion alors bien précisé madame la ministre dans mon propos il n'y a aucun souci de répondre au lobbying des fabricants des quatre grands fabricants en particulier il y a néanmoins le souci du réseau de buralistes qui se trouve pour toute la France mais en particulier dans les secteurs frontaliers dans une situation qui le met ce réseau en grande difficulté par rapport au point de vente qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière belge ou de la frontière luxembourgeoise pour les régions qui me sont les plus familières merci monsieur Faurissier merci monsieur le président madame la ministre quand vous avez évoqué la prévention je dois vous dire que je souscris complètement au fait que la prévention commence à la maternelle je vous citerai pour exemple ce que j'ai organisé dans la ville de mes yeux il y a plus de 12 ans en ce qui concerne l'obésité et c'est vrai on a pu mesurer au bout de 10 ans qu'on avait obtenu des résultats c'est très symptomatique de ce qu'on pourrait faire ailleurs on a également entrepris la prévention sur les conduites addictives par le biais des ateliers santé ville et ce qui me permet de dire que je suis partiellement d'accord avec un de vos propos quand vous avez parlé que ça touche tous les milieux favorisés ou défavorisés cette problématique d'absence de prévention mais ce n'est pas pour les mêmes motifs ni pour les mêmes raisons donc je crois que là pour avoir des quartiers en politique de la ville ceux qui sont exclus de tout sont en même temps exclus du système de santé et là c'est une action particulière qu'on peut entreprendre dans la politique de la ville ma question principale c'est la toile qu'on doit tisser pour que la prévention soit efficace ça ne concerne pas que le milieu médical quand on parle de la prévention en milieu scolaire en commençant par la maternelle et le primaire ça concerne les communes quand on remonte au collège ça concerne les départements et quand on remonte un peu plus haut les lycées etc je n'ai pas allé jusqu'au bout de la chaîne mais il me semble que cette toile aujourd'hui je ne l'ai pas vue dans la loi NOTRe quand on parle des nouvelles organisations territoriales de la république et pourtant c'est quelque chose qui moi me touche en tant qu'élu local ancien élu départemental et maintenant élu législateur je pense que cette toile on l'a perdue dans notre système éducatif et pour des raisons toutes simples parce que c'est pour des raisons de financement de poste au départ et ça je vous l'ai entendu dire en tribune qu'aujourd'hui il fallait qu'on ait des ambitions mais qu'en même temps ces ambitions devaient être à la hauteur des moyens alors pour lutter contre l'obésité ce qu'on avait fait c'était les gens qui étaient à l'origine et je crois que dans ce cadre là il ne faudrait pas avoir peur d'interpeller même tous les lobbyings qu'on rencontre pour leur dire vous êtes tous responsables et puis aussi que quelquefois quand on lutte contre les conduites on va dire de consommation de stupéfiants et quand je vois ce que j'ai fait en quelques années et puis que je vois un politique à la télévision qui se vante d'avoir fumé voire de fumer encore en disant du cannabis c'est pas très grave et moi ça ça me met un petit peu madame le ministre à la limite de l'implosion parce que c'est vrai je vous le dis comme je ressens parce que là ça me met en colère je suis d'ailleurs intervenu en tribune récemment pour expliquer que ce n'était pas parce qu'on avait déjà plus de produits en circulation je pense que là on atteint des explications au nom de la liberté non je crois qu'il faut raison garder donc c'est pour cela que je voudrais savoir quelle est l'arborescence de l'organisation de cette prévention au département du Rhône on avait fait des préventions fortes contre les cancers du côlon le cancer du sein chez la femme et on se rend compte au bout de maintenant d'une vingtaine d'années de recul que les choses ont un aspect positif non élus d'une métropole puisque vous savez ce qui s'est passé dans le département du Rhône sans doute on se rend compte qu'il y a quand même une nouvelle concentration urbaine qui rend beaucoup plus difficile la couverture des zones rurales et on se rend compte que ce nouvel en direction des grandes agglomérations est lié par tout un tas de paramètres et que évidemment la difficulté est grande pour les médecins et les médecins qui sont en train de se faire donc c'est cela qui m'inquiète Merci Madame Procaccia Merci Sur le tabac Yves Dedigny est intervenu je veux simplement vous faire une remarque qui est complètement personnelle sur la prévention je m'étonne qu'on interdise je ne fume pas je précise qu'on interdise de fumer en voiture alors que quand même un enfant passe beaucoup moins de temps en voiture que dans l'appartement que dans la maison ça me paraît ça me paraît ça me paraît très plus efficace que quand un enfant je n'espère ne passe pas plus qu'une demi-heure par semaine ou une heure par semaine dans une voiture pour le tiers payant je voulais savoir si j'étais dans un département particulier ou si vous avez entendu vous et les rapporteurs ce que j'entends moi chez les médecins et en particulier les spécialistes de mon département qui me disent conventionneront et ça c'est beaucoup plus important que le reste et ils sont prêts de toute façon comme les patients qui viendront seront ceux qui auront les moyens et qui accepteront de ne pas être remboursés faire payer plus avoir moins de patients mais dans certaines spécialités ça peut être très gênant et ma troisième question vous avez les patients n'aient plus besoin de changer de carte de phytale n'aient plus besoin de changer de caisse puisqu'on sait bien que c'est ces changements de régime ou même sans changer de régime de département et de caisse qui font qu'un bon nombre de personnes se retrouvent même si théoriquement elles ne sont pas privées de droits dans les faits elles peuvent passer plusieurs mois et j'ai encore un cas dans mon département qui fait la presse aujourd'hui mais c'est régulier et vous avez sans doute déjà entendu l'association 24 heures vital avec tous les cas dans tous les régimes est-ce que dans votre projet vous allez pouvoir faire quelque chose qui permette d'éviter ces ruptures de droits pour les Français quel que soit enfin pour les Français pour les gens assurés chez nous quel que soit le système quel que soit le régime merci madame Canaillet merci monsieur le président madame la ministre effectivement l'axe fort de votre projet de loi porte sur la prévention et on ne peut que s'en féliciter c'est qu'effectivement la prévention pour certaines catégories de personnes très décrocheuses notamment dans les quartiers politiques de la ville on en voit ou dans un quartier en difficulté il ne suffit pas de leur mettre des médecins ou des services en proximité encore faut-il les accompagner vers le soin et les accompagner dans leur parcours de soin dans leur prise de traitement et dans tout ce parcours effectivement et donc quelles mesures peut-on mettre en place on a testé des points d'appui à la prévention santé voilà c'était ma première question ma deuxième question c'est le maillage aussi dont parlait mon collègue concerne avant tout l'école et la santé scolaire or on voit aujourd'hui quand même que dans nos territoires il y a un creux dans cette santé scolaire il y a de moins en moins de médecins qui sont dans les écoles et justement comment faire quelle disposition pour permettre qu'il y ait des médecins qui puissent accompagner et faire l'éducation rapidement auprès des enfants dans les écoles merci bien monsieur Van Lorenberg merci monsieur le président madame la ministre j'embraye immédiatement sur les questions de prévention pour me féliciter comme beaucoup de ce que vous mettiez comme ça on exergue dans la politique de santé la prévention on l'attendait depuis longtemps et donc le problème qui se pose et c'est la question c'est quels vont être les moyens que notamment la CNAM va mettre à disposition aujourd'hui les moyens si ma mémoire est bonne sont d'environ 300 millions pour les différentes actions de prévention pilotées par le dispositif de sécurité sociale nationale je pense que vu vos ambitions il vaudra vous revoir certainement ceci à la hausse donc c'est une première question est-ce que vous l'envisagez ou est-ce que vous avez vous envisagez plutôt d'autres mesures et d'autres moyens deuxièmement en ce qui concerne la santé et l'environnement je suis totalement d'accord sur les politiques envisagées pour le tabac pour sur l'amiante je préside il faut-il le rappeler une mission d'information sur ce sujet commission d'enquête sur le bisphénolat sur les ultraviolets etc nous sommes tous favorables en tous les cas ici au Sénat très largement à des mesures effectivement dans ce domaine qui soient contraignantes mais d'une façon générale c'est la critique qui est formulée et pas seulement par les lobbies c'est que la France affiche une tendance générale à devancer à aller plus loin que l'Union Européenne dans tous ses domaines notamment et notre collègue Dodini a rappelé tout à l'heure c'est très sensible au niveau évidemment frontalier pour le tabac et je partage tout à fait les inquiétudes qu'il a manifestées et je dirais n'est-ce pas en allant plus loin pénaliser en quelque sorte notre économie qu'elle soit industrielle d'ailleurs ou une économie de service alors j'ai une troisième question concernant la lettre de liaison entre l'hôpital et les médecins traitants je pense que c'est un point très important quand on sait notamment que 50% de ces lettres de liaison alors qu'elle est obligatoire ne sont pas aujourd'hui réalisées donc je me félicite que vous insistiez là-dessus et notamment sur la possibilité de dématérialiser cette lettre je crois que ça c'est un point capital si on veut effectivement la rendre totalement obligatoire mais je voudrais vous poser une question est-ce qu'il y aura des sanctions quand non pas elle ne sera pas dématérialisée mais quand elle ne sera pas effectuée et dans un délai raisonnable bien entendu il est précisé normalement c'est à la sortie du patient sur l'article 15 vous notez vous voulez créer un numéro national de permanence des soins moi je suis tout à fait favorable à ça il y a un numéro 16 d'ailleurs qui est disponible paraît-il et qui pourrait parfaitement répondre à cette question vous dites qu'il faut coordonner avec les plateformes d'appel quand elles existent il y en a une Catherine Geniston le rappelait tout à l'heure dans mon département mais vous n'évoquez pas la coordination nécessaire aussi avec les maisons médicales de garde quand elles existent et elles sont de plus en plus nombreuses et je pense que ça ça me paraît aussi essentiel de le noter dans le texte de loi pour le favoriser le développement et le dernier point sur les GHT pardon dans les GHT il y a d'excellentes choses qui me paraissent aller dans le bon sens pour avoir eu la pratique de la communauté hospitalière de territoire mais quel va être le rôle des élus quelle place voyez-vous au comité territorial des élus dans justement ces GHT j'ai bien peur qu'on ne les écarte alors que dans l'organisation territoriale non seulement de la santé mais dans l'organisation tout simplement du territoire ils ont un rôle éminent évidemment à jouer voilà madame la ministre merci monsieur Chassin monsieur le président madame la ministre quatre questions donc la première sur le tabac c'est la même que mes prédécesseurs donc j'y reviens pas deuxièmement le tiers payant enfin en ce qui me concerne et beaucoup de confrères ont fait déjà du tiers payant depuis plus de cinq ans enfin pour ce qui est des LD n'aurait-il pas été beaucoup plus simple de dire le tiers payant à la demande des patients simplement ce qui aurait réglé le problème des frais à avancer pour le médecin et simplement on aurait mis à la demande des patients en ce qui concerne le GHT je pense que les élus effectivement c'est important qu'ils soient et qu'ils puissent avoir un rôle notamment lorsque dans quelques fois les maisons de santé auront une disparition d'un médecin et deuxièmement dans ces GHT bien sûr les praticiens de second ordre eh bien pourront avoir un partenariat ou les cliniques pourront avoir un partenariat mais est-ce qu'ils ne pourraient pas être représentés au GHT je pense que ce serait important en ce qui concerne le pacte territorial de santé donc les maisons de santé et puis les bourses ont été poursuivies vous avez ajouté des praticiens territoriaux je regrette que le numerus clausus reste toujours trop bas puisque on se rend compte que il y a maintenant 70% de femmes médecins qui ont plus d'heures précises que les hommes même si maintenant les hommes travaillent un petit peu aussi dans ce sens et il y a eu quand même beaucoup de postes de créés comme médecins coordonnateurs de maisons de retraite ou autres qui ou certains praticiens ont pris ces postes ne pourrait pas t'on renforcer si vous voulez le numerus clausus et pourquoi pas avoir un numerus clausus peut-être un peu un peu augmenté dans certaines régions et en contrepartie certains 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 étudiants reçus pourraient être obligés d'exercer en campagne pendant 10 ans merci bien madame la ministre on a fini l'ensemble des inscrits puisque le dernier c'était monsieur Richard qui est rapporteur pour la vie de la commission des lois mais il vient de nous quitter et sa question c'était sur les actions de groupe qu'avait posées madame de Roche donc nous sommes tranquilles de ce côté là je vous laisse le soin de répondre à toutes ces questions et je commencerai par vous répondre monsieur le président parce que nous avons tous des prédécesseurs et j'en suis bien convaincue d'ailleurs je n'ai aucune difficulté pour considérer que la majorité précédente a porté une mesure qui d'ailleurs avait été portée auparavant par d'autres et compris par socialistes qui est l'agence régionale de santé et c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas d'état d'âme pour me placer dans le cadre et reconnaître le rôle des agences régionales de santé et je m'amuse si j'ose dire de voir que ce sont ceux qui ont fait voter les agences régionales de santé qui souvent viennent le plus les contester ou contester leur démarche auprès de moi donc au fond là il ne s'agit pas de savoir s'il y a des prédécesseurs non ce n'est pas vous mais ça n'est pas de vous que je parle monsieur le président mais je constate souvent que j'entends beaucoup de critiques à l'égard des ARS qui viennent de ceux qui l'ont porté pour ce qui est du pacte territoire santé je n'ai jamais dit au contraire qu'il n'y avait pas eu de mesures prises auparavant je constate seulement que les maisons de santé par exemple ont été à l'origine pensées comme à la main des élus alors qu'il fallait les mettre à la main des professionnels de santé et que c'est ainsi qu'elles ont démarré mais l'essentiel du pacte territoire santé que j'ai mis en place à l'exception de quelques mesures qui n'existaient pas auparavant l'originalité ou la nouveauté ne tient pas à telle ou telle mesure parce que je ne crois pas qu'il y ait une mesure qui à elle seule résolve le problème de la désertification médicale en revanche la nouveauté de ce pacte c'est qu'il y a un ensemble de mesures qui ont été mises en place de manière volontariste et de manière coordonnée et que pour la première fois il y a un pilotage et une évaluation nationale et c'est d'ailleurs la loi inscrit comme un des objectifs de la politique de santé ce qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant la lutte contre la désertification médicale tout simplement parce que aussi les choses ont pris une ampleur progressivement qui s'est imposée ou qui ont imposé cette thématique comme une thématique d'envergure nationale donc ça n'est pas tel ou tel instrument il y a des instruments nouveaux par exemple les praticiens territoriaux de médecine générale moi-même comme présidente de conseil général à l'époque j'avais fait mettre en place des bourses locales donc il ne s'agit pas de dire que rien n'avait été fait avant mais pour la première fois on met ensemble toute une série de mesures et elles sont beaucoup plus nombreuses qu'auparavant parce que les maisons de santé toutes seules ne résolvent pas le sujet les bourses toutes seules ne résolvent pas le problème les praticiens territoriaux de médecine générale tout seuls ne résolvent pas le problème le maintien des hôpitaux de proximité qui est une nécessité il y a quand même encore aujourd'hui dans votre sensibilité monsieur le président on entend des élus demander la fermeture d'hôpitaux de proximité au nom des économies et de la gestion budgétaire je l'entends je ne rêve pas le choix que je fais c'est au contraire de maintenir des établissements ce qui ne veut pas dire à n'importe quelle condition et dans n'importe quelle condition mais maintenir des établissements parce que si vous fermez des établissements de proximité on ne voit pas très bien pourquoi des médecins libéraux viendraient s'installer là où l'état la puissance publique envoie le message de la fermeture des structures est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut maintenir les structures à l'identique pas partout pas n'importe comment et pas de toutes les manières voilà alors ensuite d'autres questions sont intervenues madame Jémisson a commencé par évoquer la question des GHT beaucoup d'intervenants ont parlé des GHT donc je dirais les GHT c'est une mesure structurante ça n'est pas une mesure grand public mais c'est vraiment une mesure de réorientation du système de santé pour faire en sorte que l'hôpital aussi adopte aujourd'hui une organisation davantage territorialisée alors que les grands hôpitaux en particulier mais pas uniquement ont tendance à concevoir leur rôle par rapport à leur seul rôle propre les hôpitaux doivent se coordonner c'est aussi une réponse à la désertification médicale et j'entends des inquiétudes je crois qu'elles sont progressivement enlevées grâce au travail notamment qui a été réalisé dans le cadre d'une mission qui est réalisée dans le cadre d'une mission portée par un médecin et une directrice d'hôpital Martineau Madame Hubert qui a répondu pris en compte beaucoup des interrogations des professionnels et donc des réponses sont apportées mais il y a une responsabilité des CHU en termes de formation en termes d'exercice partagée et il faut pouvoir concevoir un travail comment dire organisé c'est évidemment des fonctions supports qui doivent être mutualisées il n'est pas normal je le dis il n'est pas normal aujourd'hui que nous ayons des systèmes d'information différents par établissement sur un même territoire comment voulez-vous travailler de manière coordonnée on parle de lettres de liaison dématérialisée là vis-à-vis du libéral mais d'échange d'informations on peut imaginer un patient qui aille dans un CHU puis ensuite dans un hôpital de proximité ou l'inverse comment on peut au XXIe siècle parler de prise en charge optimale alors que les établissements de santé sur un même territoire n'ont pas le même système informatique je pourrais parler de choses qui sont plus triviales mais elles ne le sont pas la mutualisation de la blanchisserie par exemple ou de fonction support c'est une nécessité et c'est aussi une source d'économie effectivement qui ne porte pas atteinte au projet médical mais le GHT il s'inscrit dans une perspective de projet médical il y a eu une interpellation sur la place des élus la loi prévoit qu'il y aura un comité territorial des élus dont le rôle sera d'évaluer la politique mise en oeuvre par le groupement et formuler des propositions j'y tiens des propositions et obtenir des réponses un droit de suite a bien été prévu pour cet aspect là des GHT j'entends les inquiétudes exprimées par les médecins sur le tiers payant généralisé encore une fois c'est un droit pour les patients c'est ce qui est écrit dans la loi si un patient ne demande pas à en bénéficier il peut ne pas en bénéficier bon mais c'est ce qui est écrit dans la loi mais moi je suis absolument convaincue que ça va se généraliser assez vite et ça se généralisera assez vite pour la bonne raison que le système sera simple techniquement que dans une pharmacie aujourd'hui où vous avez le tiers payant que vous ayez peu ou beaucoup de moyens financiers c'est plus le sujet les pharmacies elles n'ont absolument pas envie de gérer des versements en espèces maintenant les pharmacies elles trouvent que c'est beaucoup plus simple techniquement pour elles de gérer le tiers payant pour tout le monde et quand vous vous rentrez dans une pharmacie que vous ayez un niveau de vie élevé ou pas c'est pas une question de niveau de vie c'est une question de simplification du système qui est apporté mais je veux dire que le système de tiers payant qui va se mettre en place est un système nouveau donc il ne faut pas extrapoler complémentaire assurance maladie de base obligatoire se mettra en place donc c'est par rapport à ce système nouveau dont madame la rapporteure puisque je vous lis dont madame la rapporteure il est prévu que les complémentaires et l'assurance maladie proposent le dispositif pour l'automne donc ça ne fait pas des mois que j'annonce un système simple sans rien dire j'ai annoncé que c'était les acteurs les financeurs qui allaient proposer le système qui leur convenait avant le 31 octobre donc je répète la date avant le 31 octobre oui enfin ça c'est pas une mesure PLFSS a priori donc voilà ce qui est prévu et des déconventionnements moi je n'y crois pas il y en aura peut-être mais vous savez je ne connais pas beaucoup de médecins qui peuvent vivre uniquement avec une patientelle qui ne se préoccupe pas du remboursement parce qu'il faut quand même dire les choses concrètement le déconventionnement ça veut dire que vos patients ne sont plus remboursés par la sécu qu'il y ait des médecins dans certains territoires qui puissent vivre avec des patients qui se fichent du remboursement qui ne se préoccupent pas du remboursement pour passer par les français sûrement mais ils sont très peu nombreux et c'est d'ailleurs la force du système français c'est aussi pour cela que le système français est attractif pour toute une série d'acteurs professionnels y compris l'industrie du médicament qui nous le dit l'industrie du médicament elle a un intérêt elle regarde la France avec un intérêt particulier parce qu'il y a il y a une solvabilisation collective extrêmement large donc que des médecins puissent s'abstraire du remboursement peut-être enfin vous savez un patient une fois en urgence il peut ne pas payer deux fois il va voir un médecin qui lui permettra d'être remboursé vous savez c'est très légitime et c'est très naturel pour ce qui est vous avez parlé de la nécessité madame Génisson de renforcer l'enseignement de médecine générale et de renforcer les stages parce que vous avez dit que les étudiants lorsqu'ils exerçaient lorsqu'ils apprenaient à exercer en milieu ambulatoire MSLA c'est vrai et c'est la raison pour laquelle j'ai renforcé les stages aujourd'hui en deuxième cycle pratiquement tous les étudiants à de rares exceptions près bénéficient d'un stage en ambulatoire et nous devons poursuivre au-delà du deuxième cycle mais il y a cette démarche qui est engagée pour cela nous devons aussi pour favoriser la médecine ambulatoire nous devons et la médecine générale en particulier nous devons renforcer la filière de médecine générale et nous devons permettre qu'il y ait la reconnaissance de l'enseignement en milieu ambulatoire c'est pour cela que des maisons pluriprofessionnelles de santé pourront être labellisées universitaires ce qui leur permettra d'avoir des internes et des chefs de clinique et par ailleurs pour ce qui est de la filière de médecine générale je vous informais que j'ai annoncé déjà que je financerai des emplois de chefs des cliniques de médecine générale et leur valence universitaire sur des crédits assurance maladie donc il va y avoir le doublement du nombre de chefs de clinique on va aller jusqu'à 80 chefs de clinique en deux ans je crois 80 chefs de clinique en milieu de médecine générale et qui seront donc financés enfin sur les données de santé je ne suis pas certaine de comprendre bien les inquiétudes qui s'expriment en tout cas il y a eu de la part du comité que vous avez évoqué les acteurs qui participent à l'ouverture des données de santé vont donc figurer dans un comité ils ont été associés à l'élaboration de l'article 47 de la loi réunis toutes les semaines pendant 8 mois donc ils ont vraiment participé et l'article de loi a été rédigé avec eux l'inquiétude si je comprends bien ce que vous dites qui s'exprime c'est celle de leur indépendance par rapport aux futurs instituts cette indépendance elle sera garantie même si le comité sera rattaché à l'institut pour des raisons administratives et de secrétariat de gestion administrative mais leurs avis seront totalement ou ses avis à ce comité seront totalement indépendants à l'avenir Monsieur Labazé m'a interrogé sur les vaccins et sur les adjuvants je vous rappelle que j'ai moi-même tout en réaffirmant à de multiples reprises y compris dans votre hémicycle mon engagement fort en faveur de la vaccination cet engagement ne doit pas occulter le fait qu'il y a des inquiétudes qui s'expriment dans la société et que la meilleure manière de répondre à ces inquiétudes c'est évidemment d'expliquer de favoriser le débat et d'être transparent y compris sur les adjuvants donc des études ont été lancées qui sont actuellement menées par l'INSERM et financées par l'ANSM l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament les résultats de cette étude sont attendus pour 2016 ou 2017 si je ne me trompe pas et donc la volonté de transparence elle est totale par ailleurs j'ai commandé à une parlementaire de l'Assemblée Nationale Madame Murel une mission elle est en mission sur la question de la vaccination j'attends ces préconisations au début de l'automne nous verrons comment nous pouvons aller de l'avant je suis pour ma part favorable à ce que dès lors que cette mission aura été terminée nous puissions avoir un grand débat national je me suis déjà exprimé sur cette question publiquement je suis favorable à ce qu'il y ait un débat national et dans lequel les professionnels de santé auront à s'exprimer parce que ceux qui peuvent convaincre nos concitoyens ce sont les professionnels la ministre les pouvoirs publics mais la ministre il faut qu'elle marque une direction une orientation une fermeté parce que les professionnels ont besoin de cela aussi les chercheurs également demain ça n'est pas une anecdote demain je vais visiter Sanofi Pasteur à côté de Lyon avec la ministre de la santé mexicaine qui va mettre en place Sanofi Pasteur un vaccin contre la dengue et qui va arriver sur le marché très prochainement ce sont des millions et des millions de personnes qui sont concernées dans le monde et dans ces pays là on ne se pose pas la question de savoir si la vaccination est utile ou pas dans notre pays qui connaît la vaccination depuis plus longtemps on a tendance à considérer que parce que les maladies ont disparu ou reculées on peut se passer des adjuvants mais la vérité enfin des vaccins mais la vérité c'est qu'elles ont reculé ces maladies parce qu'il y a des vaccins et quand je vois dans des régions dans l'est de la France une épidémie de rougeole apparaître entre 150 et 200 cas de rougeole qui se sont répandues à l'occasion de voyages scolaires auprès d'enfants qui n'étaient pas vaccinés et donc qui ont attrapé ou laissé se diffuser la rougeole lorsque je vois que depuis quelques années nous avons des décès des décès de rougeole la tuberculose qui réapparaît dans certains donc nous devons nous devons dire qu'il y a là un enjeu mais pour autant transparence absolue sur la maladie de Lyme le Haut Conseil de la Santé Publique est saisi là encore moi je suis tout à fait pour que nous fassions la transparence des recommandations ont été publiées par le Haut Conseil de Santé Publique et j'ai saisi le Haut Conseil pour la Santé Publique pour qu'il puisse nous dire s'il y a ou non un intérêt à ce qu'on appelle la déclaration de la maladie et pour objectiver en quelque sorte cette maladie de façon mieux identifiée enfin un travail a été engagé sur la fiabilité des tests biologiques permettant d'identifier cette maladie donc moi je n'ai pas de difficulté à reconnaître à dire que des travaux sont engagés vous m'avez parlé des difficultés que rencontrent des médecins pour le travail administratif et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cela je vous dirais que j'ai pris une mesure qui aide celle de la généralisation de la rémunération des équipes qui avaient été expérimentées 250 équipes à titre expérimental ont bénéficié de financement j'ai annoncé que au moins 1000 équipes pourraient faire l'objet de financement d'ici 2017 1000 équipes plus si davantage d'équipes sont prêtes concrètement ce sont des financements qui sont tout sauf négligeables qui permettent qui représentent de l'ordre ça dépend de la taille des maisons pluriprofessionnelles mais en moyenne ça représente 40 à 50 000 euros par an donc avec 40 à 50 000 euros par an vous payez un secrétariat voyez-vous si la préoccupation des professionnels à ce moment-là c'est le travail administratif avec cette ressource-là vous pouvez bénéficier de financements importants j'ai entendu votre question qui rejoint celle d'autres de vos collègues sur l'attractivité des jeunes médecins libéraux vous avez évoqué le cas de l'ophtalmologie c'est un des sujets essentiels parce qu'il y a aussi beaucoup de délais d'attente dans des régions c'est très variable selon les régions il y a des régions où il n'y a pas de délais d'attente région parisienne par exemple où en 15 jours on a un rendez-vous et puis il y a des régions où il y a des délais beaucoup plus longs la mienne par exemple où on fait partie des régions où les délais sont les plus importants j'ai donc demandé à l'inspection générale des affaires sociales de travailler sur cette question-là et un rapport doit m'être remis cet été pour voir les mesures que nous pourrions proposer monsieur Dodini vous m'avez interrogé monsieur le sénateur sur le tabac est-il intéressant nécessaire d'aller au-delà de la directive européenne la directive européenne elle marque un cap elle ouvre des possibilités d'aller plus loin elle évoque explicitement le paquet neutre qui est d'ailleurs encouragé par l'organisation mondiale de la santé et je suis aujourd'hui confrontée à des appels téléphoniques de la part de collègues européens qui me demandent comment on fait et comment on envisage la mise en oeuvre du tiers payant parce qu'ils sont en avance du paquet neutre du paquet neutre oui et d'autres pays s'intéressent de très près à la mise en place du paquet neutre avant enfin plus vite que ce que ne prévoit pas d'ailleurs la directive puisque la directive prévoit une possibilité mais n'en fait pas une obligation donc l'Angleterre la Grande-Bretagne l'a fait l'Irlande a annoncé qu'elle le faisait la France c'est donc le troisième pays mais d'autres pays membres ou non d'ailleurs de l'Union Européenne ont annoncé leur engagement dans cette voie-là leur réflexion plus ou moins approfondie la Suède la Norvège les Pays-Bas s'interrogent de façon très forte le Luxembourg qui attend d'avoir fini sa présidence de l'Union Européenne pour lancer des travaux donc nous avons beaucoup de pays à tel point que va se tenir à Paris le 20 juillet prochain une réunion de ministres de la santé de la santé européenne autour de cette question du paquet neutre donc la France n'est pas isolée en la matière moi j'entends bien ce que il faut lutter contre les trafics des mesures sont prises et le protocole de l'OMS a été présenté en Conseil des ministres donc il peut maintenant être porté devant le Parlement la question des buralistes ce n'est pas une question que j'élude je dis simplement la question qui est posée elle n'est pas de savoir si les buralistes doivent continuer ou pourront continuer à vendre autant de tabac parce qu'on ne peut pas avoir comme ambition de réduire la consommation de tabac et imaginer que les buralistes vont continuer à vendre autant de tabac donc la question qui leur est posée c'est celle de leur modèle économique et du passage à d'autres activités avec les contrats d'avenir professionnel quelles autres activités peuvent être réalisées des sommes importantes qui ont d'ailleurs d'ores et déjà été attribuées aux buralistes qui sont tout sauf négligeables mais que la réflexion se poursuive sur quelles sont les activités que pourront avoir les buralistes lorsque la consommation de tabac diminuera ça me semble tout à fait légitime et ça c'est plus légitime que de faire semblant de croire qu'on va pouvoir réduire le tabagisme sans toucher aux ventes de tabac dans les bureaux de tabac si vous voulez ça c'est une réalité quand même oui mais la contrebande il faut lutter contre la contrebande et c'est pour cela que des mesures sont prises avec la lutte oui il y a des mesures donc nous luttons contre la contrebande mais quand on regarde l'évolution du cancer aujourd'hui la seule manière d'avoir des progrès de réaliser des progrès significatifs en matière de cancer et de lutte contre le cancer en France alors que la France est considérée et là aussi je fais l'objet de sollicitations de la part de mes voisins européens et c'est heureux c'est quelque chose qui me rend heureuse la France est considérée comme un pays qui a réussi et voyez-vous grâce au plan cancer qui ont été lancés par les présidents précédents et qui sont poursuivis par le président actuel la France a mis en place un modèle intégré de lutte contre le cancer qui est reconnu à l'étranger envié et qui veut être copié donc si nous voulons aller plus loin il n'y a pas cent mille manières il faut faire en sorte que ce que l'on appelle les cancers les cancers évitables soient l'objet de toutes nos attentions et les cancers évitables ce sont ceux qui sont dus au tabac à l'alcool et à l'alimentation c'est la raison pour laquelle c'est sur ce qui aujourd'hui relève de nos comportements propres que nous devons mettre l'accent Madame Procassia il y a d'ailleurs sur le tabac vous m'interrogiez sur les voitures les cancers évitables c'est de constater que le tabagisme des femmes a été multiplié par 3 en 20 ans voilà donc il y a des choses à faire voilà il y a des choses à faire bon vous me parlez pourquoi se préoccuper des voitures et pas des domiciles pour deux raisons la première c'est que la voiture c'est un espace confiné et que la concentration le tabagisme passif dans une voiture c'est beaucoup plus important que le tabagisme passif dans un restaurant or on a interdit dans un restaurant ou dans un appartement on l'a interdit dans les restaurants on l'a pas interdit dans les voitures ce qui a été fait dans d'autres pays déjà parce que c'est des tout petits espaces et ça paraît des mesures de bon sens mais ça paraît une mesure de bon sens d'accord mais donc déjà la deuxième chose c'est que madame Procacia moi je ne me vois pas en voyant des policiers toutes les deux heures au domicile de tout le monde de tous les parents pour savoir s'ils fument chez eux parce que d'abord là c'est l'espace totalement privé on pourrait imaginer on n'aurait plus de chômeurs oui effectivement on peut envoyer vous voyez là il y a une question de faisabilité moi je ne sais pas comment on contrôle à domicile donc j'appelle les parents à ne pas fumer chez eux en présence de leurs enfants vous avez raison vous avez raison les enfants ou les enfants en présence de leurs parents d'ailleurs mais voilà il y a une question de pratique monsieur Faurissier je me suis mal fait comprendre je n'ai jamais dit que les enjeux de prévention ou d'alimentation étaient les mêmes dans toutes les catégories sociales je parlais du fait de respecter ces rendez-vous parce que un enfant de 10 ans a 10 fois plus de risque d'être obèse s'il est fils d'ouvrier ou s'il était fils de cadre ou s'il est fils de cadre donc les questions liées à la qualité de l'alimentation les enjeux de prévention ils sont nécessaires parce que nous voyons que les risques de santé ne sont pas les mêmes catégorie sociale par catégorie sociale donc nous devons faire en sorte de rééquilibrer cette situation-là par de l'information des messages ciblés ce qu'on appelle dans le domaine de la santé des stratégies qui consistent à aller vers pas simplement attendre qu'ils viennent vers vous mais aller vers des populations précaires vers des populations mal informées par exemple aujourd'hui pour le dépistage des cancers on sait très bien que les étapes supplémentaires que nous pouvons franchir c'est en faisant en sorte que des femmes pour le cancer du sein prenons cet exemple qui ne se font pas dépister aillent se faire dépister les femmes qui se font dépister le font maintenant assez régulièrement mais nous devons faire en sorte que des femmes qui ne vont jamais se faire dépister et qui sont massivement dans des catégories socio-professionnelles défavorisées ne puissent le faire je partage votre analyse sur le cannabis moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises je ne peux pas être crédible sur le tabac si dans le même temps je dis que le cannabis n'a pas d'effet en termes de santé et nous savons par rapport à il y a 20 ans nous connaissons beaucoup mieux qu'il y a 20 ans l'impact du cannabis sur la santé il y a 20 ans on pensait que c'était juste un usage récréatif et que c'était sympathique et que voilà depuis on s'est aperçu que ça a un impact sur la vigilance sur la mémoire sur les comportements et donc nous devons y être très attentif Madame Procacia j'ai répondu sur le tabac et sur le déconventionnement pour ce qui est des ruptures de droits de sécurité sociale il n'y a rien dans la loi parce que d'abord nous ne sommes pas prêts mais la loi ne porte pas du tout sur l'organisation de la sécurité sociale nous avons besoin de travaux je souhaite que nous puissions aboutir je ne suis pas certaine que nous aurons besoin de mesures législatives si nous en avons besoin ça peut se faire en PLFSS mais nous avons besoin de travaux très concrets parce que nos systèmes de sécurité sociale sont organisés de manière cloisonnée et donc les faire je vous donne enfin les difficultés que nous avons eues pour que par exemple pour certains métiers certaines personnes qui ont des droits dépendants de différentes caisses nous puissions considérer qu'il y a une caisse principale qui ensuite se fait rembourser par exemple par d'autres caisses nous le faisons pour le RSI pour les artisans en disant quelqu'un qui est artisan s'il est au RSI puis à d'autres caisses il pourra choisir sa caisse de rattachement ça a été difficile mais c'est dans des démarches de ce type là que nous devons nous engager et le travail est lancé pour ce qui est de la santé scolaire madame la sénatrice Carayet et puis monsieur Faurissier avait évoqué sujet aussi la santé le parcours éducatif de santé scolaire enfin de santé à l'école ne dépend pas uniquement et même pas principalement des professionnels de santé ce que nous construisons dans cette loi c'est de la prévention à travers l'éducatif que dans les programmes il n'y ait pas une heure réservée à la santé c'est pas ça le sujet mais que la santé soit présente dans des activités scolaires par exemple en maternelle que on apprenne à c'est le fil rouge c'est que voilà on n'apporte pas des gâteaux mais autre chose c'est qu'il puisse y avoir après les repas un temps pour apprendre à se laver les dents mais c'est aussi qu'on puisse travailler sur un texte de français qui parle de santé et de rapport à l'alimentation c'est que en matière de maths il y ait un exercice qui porte sur des multiplications de pommes ou je ne sais quoi c'est pas simplement et que évidemment ensuite ça permet de faire du repérage et de faciliter l'accès à des professionnels de santé par ailleurs les enjeux que vous posez que vous évoquez de présence de professionnels de santé dans le système scolaire sont des enjeux réels je vous rappelle que la santé scolaire ne dépend pas du ministère de la santé mais du ministère de l'éducation nationale de même que la santé au travail ne dépend pas du ministère de la santé mais du ministère du travail et donc l'enjeu pour moi ça n'est pas de rapatrier vous pouvez le dire moi voilà j'alerte sur le fait qu'il y a des inquiétudes de la part des professionnels concernés mais l'enjeu pour moi c'est que il y ait des objectifs de santé publique définis par le ministère de la santé qui soient repris à leur compte par l'ensemble des professionnels de santé même lorsqu'ils ne dépendent pas du ministère de la santé par exemple dire que la lutte contre le tabagisme l'éducation à un monde sans tabac c'est un objectif défini nationalement ça veut dire que à l'école on en parle de cette manière là et on ne dit pas c'est pas une préoccupation pour moi ou qu'en entreprise lorsque le médecin du travail voit le salarié il se préoccupe de la question de savoir si le salarié fume ou ne fume pas même si ça n'a pas d'incidence sur sa place dans son milieu professionnel voilà ce qu'est mon ambition monsieur Van Lerenberg vous m'avez interrogé sur les moyens financiers de la prévention je vous dirais que l'objectif premier c'est comme je le disais tout à l'heure de donner des outils des instruments à nos concitoyens pour pouvoir se positionner par exemple l'étiquetage nutritionnel sur les produits alimentaires mais par ailleurs des moyens sont apportés à travers d'une part la création d'une grande agence de santé publique qui positionnera la France parmi au même rang que d'autres pays européens qui ont déjà de telles agences nous avons de bonnes agences mais elles sont marquées par l'éparpillement de leur mission nous avons plusieurs agences qui interviennent ce qui ne permet pas une synergie des moyens ne permet pas une bonne évaluation des actions et ne permet pas que les différents types d'actions que le passage de la prévention aux soins ou aux moyens sanitaires se fassent c'est pour cela que la loi prévoit l'intégration dans une agence santé publique France de l'INVS qui fait de la veille sanitaire et de l'épidémiologie de l'INPES qui est l'agence de prévention et d'éducation en santé et l'EPRUS qui doit pouvoir intervenir renforcer les moyens en fonction justement des situations qui sont identifiées par ailleurs le FIRE le fonds d'intervention régional a des moyens dédiés pour la prévention ces moyens sont maintenus à niveau constant alors même que nous sommes en période de maîtrise des dépenses budgétaires sur la lettre de liaison je vous remercie de marquer l'importance que cela revêt et si nous voulons que la médecine ambulatoire puisse exister à sa juste place nous avons besoin de la renforcer grâce à des informations venues de l'hôpital y aura-t-il des sanctions cela fait partie des indicateurs qui devront être examinés par les agences régionales de santé lorsque les agences régionales de santé signeront leur contrat d'objectifs et de moyens avec les établissements la réalisation de cette lettre de liaison en temps et en heure et en tout cas dans des délais raisonnables feront partie ou fera partie des critères qui seront établis définis et l'ARS pourra prononcer des injonctions à l'égard des établissements qui ne le feraient pas le numéro unique il a évidemment vocation à valoriser les maisons de garde le numéro unique c'est le lieu où on appelle mais ensuite il faut pouvoir renvoyer vers les médecins qui sont des médecins dès lors que le médecin n'est pas hospitalier donc et donc l'idée c'est que ce que je constate c'est que dans les départements où il y a une régulation ambulatoire au niveau départemental il y a plus de facilité pour obtenir une adhésion des professionnels libéraux à la permanence des soins et donc oui mais c'est les libéraux qui régulent et donc l'idée c'est justement à travers la mise en place du numéro de téléphone unique faciliter la présence médicale sur le territoire moi j'ai rencontré des médecins qui m'ont dit et là on retrouve la question des déserts médicaux qui m'ont dit vous savez si moi je peux ne pas habiter là où j'exerce alors j'exercerai plus facilement en zone rurale même si je peux aller habiter à 40 km dans une grande ville mais évidemment si vous me dites que je dois faire de la permanence des soins un soir sur deux alors ça devient extrêmement compliqué s'il peut y avoir une régulation y compris pour les appels parce que la régulation téléphonique elle permet d'éviter des interventions c'est-à-dire que dans beaucoup de cas vous dites tout simplement écoutez est-ce que vous avez un peu de doliprane chez vous ou qu'est-ce que vous avez fait vous pouvez attendre demain pour voir votre médecin ou vous ne pouvez pas du tout attendre et là je vous dis que le médecin il est à tel endroit ou je vous envoie une ambulance ou vous devez aller aux urgences donc il me semble que c'est une bonne façon de faire enfin je termine par la question sur le numerus clausus qui est trop bas on peut discuter il a été revalorisé nous avons 8000 places au numerus clausus en 2015 entre 1998 enfin il a doublé au cours des années passées le principal enjeu aujourd'hui c'est moins le nombre de médecins que leur répartition on peut discuter à la marge du numerus clausus l'autre jour nous avons rencontré avec le premier ministre les professionnels de santé en particulier les représentants des jeunes et qui nous ont dit tous les jeunes que si la question de l'installation des médecins tournait uniquement autour du numerus clausus eux ils n'y trouvaient pas beaucoup d'intérêt que pour eux l'enjeu majeur c'est l'attractivité du métier dans les zones sous-denses et donc moi je n'écarte pas d'un revers de la main la question du numerus clausus mais en faire la question centrale ne me paraît pas être une bonne façon de répondre aux enjeux qui aujourd'hui existent dans notre pays voilà ce que je voulais répondre aussi précisément que possible monsieur le président aux interpellations qui m'ont été faites voilà pour l'audition de Marisol Touraine la ministre des affaires sociales et de la santé qui a donc été auditionnée par les sénateurs de la commission des affaires sociales à propos du projet de loi de modernisation de notre système de santé un texte qui a été adopté en première lecture au mois d'avril par l'Assemblée nationale et qui va être examiné en séance publique dès les premiers jours de septembre par le Sénat à l'Assemblée nationale il y avait eu près de 2500 amendements de déposés et au Sénat également cela devrait être une longue et grande bataille parlementaire vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada